Eh, tu sais quoi ? J'avais envie de changer un petit peu des jeux dont j'ai parlé récemment. Ah ouais ? Ouais, aujourd'hui j'avais pas envie de parler d'un jeu que tout le monde a joué ou que tout le monde a kiffé. Ah bah super, ça fait grave plaisir. C'est vrai ? Tu trouves que c'est une bonne idée ? Ah bah carrément ! Non parce que franchement j'en avais trop marre de t'entendre parler de Mario. Ouais, Mario c'est le meilleur, il est trop fort, en plus j'adore sa moustache et gna 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 gna. Je pense que tu parlais encore une seule fois de Mario et je me tirais. Bon ouais, du coup tu vas parler de quoi ? Bon, ok, je me tire. Non mais attends, je te jure, c'est différent cette fois ! Enzo ! Enzo ? Musique de générique Musique de générique Bonjour à tous ! Certains l'auront peut-être compris mais oui ! J'aime Mario. En même temps c'est le meilleur, il est trop fort et en plus j'adore sa moustache. Ouais ok, j'en fais peut-être un peu trop mais pour être plus précis, j'aime les jeux Mario. C'est toute mon enfance et chaque jeu est réussi. Et en confiant certains jeux à certains studios, ça a permis à Nintendo de varier les gameplays et les plaisirs. En dehors des plateformers 2D, Mario peut être médecin ou constructeur ou encore pilote de course. Ouais enfin j'ai quand même l'impression que Nintendo a vite compris qu'ils pouvaient faire n'importe quel style de jeu, estampiller Mario et que ça se vendrait comme des petits pans auprès des pieds... Des fans. En même temps, pourquoi s'en priver ? C'est l'occasion de donner sa chance à des développeurs ayant une autre expérience du jeu vidéo. C'est le cas des gars de chez Intelligent System. Ils sont notamment derrière les Metroid et les Fire Emblem. Donc quand ils sont contactés pour un jeu Mario, quoi de plus logique pour eux que de faire un RPG ? Super Paper Mario s'inscrit dans la série de jeux Paper Mario. Débuté sur Nintendo 64 avec Paper Mario et rendu culte avec sa suite sur Gamecube, Paper Mario et la Porte Millénaire. Mais il marque aussi une rupture avec les anciens opus qui étaient de véritables RPG avec des combats au tour par tour, alors que là on a plus affaire à un jeu d'action-aventure avec une structure RPG. A la base, cette décision vient de Ryu Takawade qui souhaitait adapter le mini-jeu de Paper Mario et la Porte Millénaire ou en contrôle Bowser. Et alors qu'il met en place son idée, il se dit que ce serait vachement cool si on pouvait mettre le niveau en 3D. Qui dit RPG dit bien entendu une histoire plus développée que d'habitude. Non, Princess Peach ne se fait pas enlever ? Ben si ! Mais pas par Bowser et toc ! Mais attends, je t'ai pas raconté l'histoire de dimensions, de pixels et tout ! Écoute, l'histoire commence avec la présentation d'un livre mystique, l'opus Tenebrus. Ce livre prédit la destruction des mondes, puis on voit Peach et Bowser se réveiller à un mariage. Leur mariage ! Le maître de cérémonie n'est autre que l'antagoniste, le comte Niarch, qui cherche à tout prix à unir ce couple atypique, pour le plus grand plaisir de Bowser, mais pas de Peach, qui va être contraint d'accepter par l'hypnose de la secrétaire du comte Anastia, ce qui va créer le cœur du chaos, qui va déchirer les dimensions. Nous retrouvons alors Mario et Luigi s'ennuyant dans leur maison, la même que dans l'opus précédent, qui sont soudainement alertés par un Toad, paniqués, annonçant que le château de Peach est attaqué. Persuadé que Bowser est derrière tout ça, il se précipite vers son château, uniquement pour comprendre qu'il n'y était pour rien cette fois-ci. C'est là qu'arrive le comte Niarch, qui, après avoir kidnappé Peach, enlève Bowser à son tour. Mario tente de l'arrêter, mais en vain. Il sera laissé là, inconscient. C'est alors qu'une fée pixel, du nom de Tipeee, vient secourir Mario. Elle l'emmène à Recto, une ville entre les dimensions. Là-bas, il rencontre un vieux. Vous rencontrez toujours des vieux. Ce vieux, c'est Merlon. Il présente l'opus Luminus, et explique qu'une fissure spatio-temporelle, créée par le comte Niarche, menace de détruire tous les mondes, de toutes les dimensions. Seul un héros possédant les 8 cœurs purs peut arrêter cela, selon une prophétie. Merlon, qui est le descendant d'un peuple ancien, nous demande de l'aide pour réussir cette prophétie. Mario accepte et place le premier cœur dans un pilier, ouvrant ainsi la porte vers une nouvelle dimension. Pendant ce temps, chez les méchants, ça complote à fond. Et vous la dit pas qu'on envoie un sbire à nos trousses. Il est maintenant temps pour nous d'explorer le premier monde du jeu, à peine inspiré du royaume champignon. Et là, gros changement par rapport aux opus précédents. Plus de combat au tour par tour, mais bien en temps réel. Autre élément de gameplay, la possibilité de changer de dimension. D'une vue de dé, on passe à un monde en 3D. C'est ce que l'on appelle le système dé. C'est ça qui va permettre de résoudre certaines énigmes ou de trouver des éléments cachés. Cependant, c'est pas gratuit. Et oui, chaque utilisation du système dé consomme cette barre d'énergie, qui, une fois vide, nous fait perdre un point de vie. On trouve aussi une autre idée sympa, comme la méga star. Avec cette chouette animation. Niveau game design, évidemment, on va beaucoup jouer sur les perspectives et les dimensions. Comme ici par exemple. On voit des larmes couler dans le vide. Mais il suffit de passer en 3D pour y trouver un personnage. Coincidant cette dimension, nous l'aidons à repasser en 2D. Et il nous récompense en faisant apparaître un pont, nous permettant de continuer le niveau. Vous avez compris, tout le principe du jeu repose sur cette mécanique. Un autre élément important dont je n'ai pas parlé, ce sont les pixels. Ces petites créatures qui nous accompagnent et qui nous offrent chacune une capacité différente. Il nous faudra donc toutes les trouver tout au long de notre aventure. Ça commence ici d'ailleurs, avec un vieux. Voilà, c'est en partie. Lui c'est Fégaf, qui nous dit... Fégaf. Il nous envoie chercher Lance Loin. Un pixel qui permet d'attraper les objets et de les lancer loin. Ouais bon, critiquez pas les jeux de mots, je suis sûr qu'ils ont fait de leur mieux. Tu dis ça parce que tu ferais pas mieux. Non c'est faux monsieur... Donne réplique. Après tant de temps passé avec toi, c'est comme ça que tu me vois. Bon, en tout cas, Lance Loin lui, il est content de m'avoir rejoint au moins. Vers l'infini et au-delà ! Maintenant que Louis, euh, vert, nous a laissé passer, nous voilà dans un désert. Tout au long de l'aventure, on va devoir affronter des mini-boss. Les sbires du Comte Nyark. Bon, à ce stade, je sais pas qui sont mes réels ennemis. Les boss ou les jeux de mots ? Ici, nous avons... Mac Castagne. Mais c'est pas fini. Parce qu'au moment de récupérer le cœur pur, c'est Dimensio qui vient gâcher la fête en corrompant le dragon. Nous forçons donc à le tuer pour récupérer le cœur. Pendant ce temps, à Veracruz... Peach tente de s'enfuir mais disparaît mystérieusement. Bon, tu m'avais vendu un RPG mais au final, l'histoire reste du niveau Mario. J'avoue que pour l'instant c'est un peu léger, mais il y a toute une histoire en fond qui va prendre de l'importance au fur et à mesure. On nous raconte l'histoire de la rencontre entre deux personnages, dont l'un issu de la tribu des ténèbres. Ce dernier sauva la jeune fille après une grave chute. Une histoire qui se développera tout au long du jeu. Mais bref, revenons à Recto où nous y secourons Peach qui vient de tomber de nulle part. Ce passage nous permet de nous faire explorer la ville, d'y découvrir ses charmants habitants, ses restaurants typiques et ses... Nintendo DS ? Une fois Peach remis sur pied, elle veut rejoindre l'équipe. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir jouer Peach qui proposera d'ailleurs un autre gameplay. Ici, pas de système D, mais une ombrelle qui sert de bouclier et qui nous permet de sauter un peu plus loin. Et voici donc la fin... Ouais ! ...du monde 1. Oh... Et oui, c'est pas fini. Mais maintenant que vous savez comment ça fonctionne, on va pouvoir s'attarder sur le lore. Dans le monde 2, on va être amené à chercher une certaine Merli. On récupère au passage le pixel Bombi. Devinez à quoi il sert. Dans ce manoir très rassurant, on fait la connaissance de Mimic, la gouvernante pas très commode. Attendez, un million de rubis ton vase ? Mais il était en quoi ? En diamant pur ? Mais... attends... Mais quoi ? Je dois travailler pour te rembourser ? Oh non, mais non ! Ça fait 5 vraies minutes que je martèle le bouton de saut là. Ça devrait aller non ? Quoi ? A peine une centaine de rubis ? Bon bah balèque, je vais dans la side VIP qui selon la rumeur apporterait bien plus de rubis. 5 minutes plus tard, on récolte donc 10 000 rubis. Non mais à ce rythme là, je finis le jeu de main. Heureusement que la magie du scénario nous permet de mettre la main sur un million de rubis. Ce qui n'a pas l'air d'enchanter Mimic. Entre temps, on aura aussi récupéré un autre pixel, Svelte, qui nous rend... Svelte ? Ouais, bon ok, là il n'y a plus aucun effort sur les noms. Faute de trouver Merli, on tombe toujours sur Mimic, sbire du contenia qui finit par nous montrer sa vraie nature. Une araignée horrible ! Et c'est en fuyant Mimic qu'on va finir par trouver Merli dans les toilettes. Non non, mais littéralement, dans les toilettes. Mais Mimic est décidément tenace et se fait passer pour la vraie Merli. Et c'est parti pour un petit jeu télé pour les différencier. Attention, culture générale. Quel est votre hobby ? Les boules de cristal, c'est trop génial ! Les jeux vidéo de Nintendo. Mais je cuit. Bon, ok, passons à la question court, la question in, la question coquine. Quelle est votre odeur préférée ? Les douces bras. Bonne réponse. Bon, globalement, tout ça ne sert à rien, puisque la bonne réponse, c'est la mouche. Mais si, regardez. Là. Bon, bref, on désingue l'araignée et on récupère le troisième cœur pur. Et... Pendant ce temps, à Vera Cruz, Luigi va subir un lavage de cerveau. L'histoire des deux tourtereaux, ils sont heureux, ils se font des voeux en regardant les étoiles. Bref, fin du monde 2. Et là, on arrive sur un monde où Nintendo va ouvertement se moquer de ses propres fans. Et ouais, là, on est chez Francis. Le cliché même du nerd. Celui qu'on retrouve au TGS avec une pancarte freehug et un coussin de waifu sous le bras. Ouais, vous voyez de quoi je parle. Ben, cette otaku qui nappe Tipeee. Parce que d'après lui, elle est... Trop dernier cri ! Quoi que ça veille dire. Dans notre quête pour la retrouver, on va aussi tomber sur Bowser, qui, après une défaite cuisante, décide de rejoindre le groupe. Il va être le tank de l'équipe, en gros. Ça tombe bien, parce que c'est lui qui va nous permettre de nous débarrasser du groupe géant de la zone. Et tiens donc, qu'est-ce qu'on retrouve ? Dimensio ! Et malgré sa défaite, on l'entend dire... Ils sont forts, mais ils doivent le devenir encore plus pour vaincre le contenir. Dimensio joue donc double jeu. Mais oui, tout s'explique. Rappelez-vous quand Peach a mystérieusement disparu. Ben, c'était lui. Continuons à avancer et entrons dans... Le repère de l'otaku. Non mais, regardez-moi ce gros loser, avec des posters sur les murs et des vieilles consoles. Quelle pièce répugnante ! Bah quoi ? Moi ? Ça n'a rien à voir. Je suis collectionneur, moi. Impossible d'aller plus loin. Dès qu'on s'approche avec Mario, on se fait fumer. Bon ben, pas le choix. C'est Peach qui va devoir s'y coller. D'ailleurs, le combat qui s'ensuit n'en est pas vraiment... C'est un visuel novel. Et pourquoi toutes les questions et actions sont malaisantes ? Malheureusement pour lui, sa technique de mal alpha pour nous draguer ne fonctionne pas. On récupère donc Tipeee, qui en est tellement ému que le coeur pur jaillit d'elle-même. Pendant ce temps, avait... La secrétaire doute du contenac, mais le suivra quand même. Dimensio, lui, agit toujours de façon... étrange. On retrouve comme à chaque fin de monde, la petite histoire de Timpani et Nikolai. Qui, jusqu'ici, file le parfait amour. Mais maintenant, Timpani demande à Nikolai de l'oublier. C'est leur destin. Au passage, dans ce monde, on aura finalement récupéré deux pixels supplémentaires. Un pour des charges au sol et l'autre pour une barrière protectrice. Mais bref, à Recto, on résout une énigme O2, on place le coeur dans son pilier et paf, monde 4. L'hyperespace. Sans air. Et où on ne peut pas respirer. Sans trop savoir comment, Tipeee nous sauve en nous téléportant. Retour donc à Recto pour trouver une solution. Qui sera finalement un bocal à poissons récupéré à un gamin après avoir jeté son poisson dans les égouts de Recto. Nous voilà donc dans... Et devinez qui est-ce qu'on rencontre ? Un vieux. Ah non mais c'est pas vrai ! C'est lui qui va nous permettre d'avancer un peu dans ce niveau et de récupérer un autre pixel. Ce niveau exploite très bien les dimensions d'ailleurs. Notamment avec ce labyrinthe. On va tantôt marcher sur le plafond puis les murs. Mais en vrai, il n'est pas très compliqué. Mais au bout, un mystérieux script du contenir que nous attend. Et vous ne devinerez jamais qui c'est. Hum, probablement un méchant charismatique. Ouais, bon, il n'y a aucun suspense. C'est Luigi avec un masque de Zoro. Bref, on l'éclate et on obtient le coeur pur. Pendant 7 ans... Du côté des méchants, on en apprend plus sur les intentions du comte Nyark. Bien qu'il souhaite anéantir l'univers, il y a bien un moment où il adorait cet univers. Mais tout ça changea lorsqu'il perdit la femme de sa vie. Laissant un vide incomblable dans son petit coeur. Mais qu'en est-il de la petite histoire ? Eh bien, Nikolai a fait sa demande à Timpani. Leur amour étant impossible, il décide de fuir pour trouver un endroit où il serait heureux. Mais du côté de Mario, il y a aussi un plot twist. Et oui, notre fidèle pixel et Tipeee, qui jusque là était devenu très optimiste, semble soudainement s'effondrer. C'est Merlon qui va nous apprendre un peu plus sur son histoire. Il nous raconte que Tipeee n'a pas toujours été un pixel. Et que lorsqu'il l'a trouvé, sa vie ne tenait qu'à un fil. Il a donc voulu utiliser sa magie pour transférer son âme dans un pixel. Mais elle ne pourra plus rester comme ça très longtemps. De plus, il nous confirme qu'elle est bien amnésique. Et que s'il la transforme en pixel, c'est qu'Ari savait au fond de lui qu'elle était importante. Ah là, déjà, je commence à mieux comprendre le côté RPG. Genre, histoire approfondie et tout. On est d'accord. C'est déjà plus travaillé que... Oh là là, Princess Peach s'est fait kidnapper par Bowser. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est que la septième fois ce mois-ci. Mais c'est pas tout. On va aller plus loin en termes d'approfondissement de l'histoire. Et même passer de l'autre côté du miroir. Ouais, ouais, littéralement. De recto, nous passons maintenant à Verseau. Vous n'avez pas rencontré de vieux ? Si, comment vous le savez. Lui, c'est l'alter ego de Merlon. Norlème. Ouais, bon, il y a de l'amélioration au niveau du scénario. Mais niveau nom de personnage, décidément, c'est toujours pas ça. Il nous explique que notre histoire a toujours été une histoire à double sens. A l'instar de recto et verso. Mais on place le cœur, on retourne à recto. Tipeee va mieux et veut absolument rester avec nous. Et on entre dans le cinquième monde. Retour vers le passé. Ici règne un peuple primitif. Les crânions. Leur chance de survie semble faible, vu comment ils se font bullis par de simples fleurs. Mais ici, c'est aussi l'occasion de croiser Indiana Jones. Version Wish, faut pas abuser. Le niveau permet de recroiser Dimensio. Qui veut visiblement évaluer notre progression en nous faisant combattre la version améliorée de Mac Castagne. Mac Asperge. Ouais, y a même plus de jeu de mots là. Aucun effort. Sans surprise, on le bat. Et Dimensio semble toujours mijoter quelque chose. A part deux pixels supplémentaires récupérés, pas grand chose de plus ici. On récupère donc le sixième cœur après un duel contre le roi des Floro Sapiens. Meanwhile, le comte n'est pas là et personne n'a le droit de bouger. Mais c'est sans compter sur Dimensio qui, par sa fourberie, incite Mimik et Mr. L à désobéir. Et pour Timpani et Nikolai, rien de particulier. Il file le parfait amour et contemple les étoiles. Le monde 6 est déjà un peu plus intéressant. La première chose qui marque ici, c'est le vortex. Il est énorme. A deux doigts de détruire ce monde. Mais ici, si on veut le cœur pur de ce monde, on va devoir affronter et battre les 100 vassaux du roi Samouraï. Les Sadouraïs. On va donc défoncer 20 Sadouraïs avec une technique toute particulière. Après avoir combattu le 20ème combattant, le vortex se met à grossir encore plus. Et le comte Niarch lui-même arrive pour nous narguer. Tipi lui disant qu'il est affreux d'effacer tout le monde. Les gens ont un cœur. Ce à quoi le comte rétorquera que rien n'a d'importance. Que seul Timpani en avait. Attends quoi ? Le comte connaît la meuf de l'histoire ? Ouais, quand j'étais gamin, j'avais pas vu venir le plot twist. Mais en y rejouant, c'était plus qu'évident en fait. Et du coup, tu crois qu'il connaît aussi Nikolai ? En poursuivant le niveau, les autres combattants nous laissent passer. Et le roi accepte de nous céder le cœur à la 26ème porte. Comme il est sympa. Ah, ben non. C'était un sale coup de mimique. Certes, on l'abant encore. Mais là, son but n'est juste que de nous faire perdre du temps. Et oui, après le combat, le vortex grossit encore et nous renvoie à Recto. Dans le même temps, Tipi nous dit qu'elle connaît le comte Niarche. Elle ne sait pas quand et comment, mais elle le connaît. Bon, on a été éjecté du monde, mais la porte est toujours là. Donc on décide d'y retourner. Mais en y retournant, le monde est dévasté. On erre dans un monde vide, où presque rien n'a survécu. On finit quand même par trouver ce qui semble rester du cœur pur. Un cœur de pierre. On récupère donc le cœur, après une brève apparition de Mister L. Que Dimensio s'empresse de faire disparaître. Meanwhile, à Vera Cruz... Niarche apprend l'insubordination de Mister L et Mimic. Mais il s'en fiche. Il est préoccupé. Il suspecte le pixel Tipi d'être Timpani. Cela dit, sa prophétie est en marche. Et pas même lui ne peut l'arrêter. Mais quoi ? Mais attends, si Tipi est en panie, mais il est où, Nicolai ? T'es pas le pingouin qui glisse le plus loin, toi. Et pour les flashbacks, Nicolai apprend par son père que Timpani est morte. Que c'est le prêt à payer pour leur union interdite. Et que sa tribu et les humains ne peuvent vivre ensemble. De retour à Recto, Merlon ne peut malheureusement pas nous aider pour le cœur. Et d'ailleurs, Dimensio apparaît pour nous confirmer que le cœur est bien mort. Mais comme il est gentil, il veut bien nous faire une faveur. En nous tuant. Et boum, c'est game over. Non, vraiment. Parce que le game over est canon dans ce jeu. On se retrouve donc seul sans nos pixels, Tipi ou Peach et Bowser. Et la maîtresse de ces lieux, c'est ADS. C'est elle qui juge nos vies pour savoir si on mérite d'aller à l'au-delà ou de souffrir dans l'endessous. Elle remarque notre cœur pur qui est dans un piteuse état. Et avant de pouvoir dire quoi que ce soit, elle reçoit un appel de Papi D, le roi de l'au-delà. Car leur fille Phoebe, une nimbie, un ange quoi, a disparu. ADS nous demande de partir à sa recherche pendant qu'elle inspecte le cœur. Elle dit aussi qu'un homme vêtu de verre est tombé dans la rivière de l'arme. Un nouveau membre rejoint donc notre équipe. Luigi est un précieux atout car il peut sauter bien plus haut que tout le monde. Et bonne nouvelle, ADS a régénéré le cœur et nous renvoie même à Recto. Mais toujours sans Peach ni Bowser. Direction maintenant l'enfer. Et oui, on se retrouve encore dans l'endessous. Mais ADS nous informe que le cœur se trouve dans l'au-delà. Elle accepte de nous laisser y aller à condition qu'on escorte sa fille Phoebe car un monstre effrayant y rôde. Et ce monstre, il va falloir l'affronter si on veut que les démons nous laissent passer. Attends, c'est lui le monstre ? Bon, ça va pas être compliqué au moins. Il rejoint à nouveau notre équipe d'ailleurs. pour retrouver Peach. Il nous servira notamment à allumer les torches pour y voir quelque chose. Allumer le feu ! Ah oui, j'ai oublié de vous présenter les portes HALTLA. Elles ne nous laissent passer qu'en répondant à des questions. La première nous posera des questions... stupides. La seconde nous posera des questions de logique. Et la troisième nous pose... un combat RPG à l'ancienne. En tour par tour, sans animation, avec des menus et des sous-menus. Un peu comme les premières FF. En fin de sortie, nous pouvons continuer notre chemin vers l'au-delà. Et c'est d'ailleurs ici que nous allons retrouver Peach. endormi après avoir mangé une pomme dorée. On la réveille grâce à une pomme immonde. Et elle peut enfin nous rejoindre pour poursuivre l'ascension. Arrivé à l'au-delà, on se rend vite compte que quelque chose ne va pas. En effet, des monstres ont envahi les lieux. Et ont congelé les Nimbis. On finit quand même par tomber sur un vieux... Non mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Qui va nous demander de reconstruire le pont grâce à Ruby, Joby et Bleubi. Le pont reconstruit, nous pouvons maintenant nous rendre au temple de Papy Bee. Problème, une armée de monstres nous y attend. Ils sont des centaines faciles ! Mais Ruby arrive prêt à en découdre avec une orbe de Nimbis qui se jette à corps perdu dans ce champ de bataille. Ce qui nous permet de passer. On retrouve enfin Papy Bee, qui est mal en point face au chef de ces monstres, Glacirex. Il nous apprend d'ailleurs que le cœur pur, c'est Phoebe. Papy Bee nous raconte que pour protéger le cœur, il l'a transformé en Nimbis. Il l'a ensuite pris sous son aile pour l'élever comme sa propre fille. Si cette information est difficile à avaler pour vous, dites-vous que ça passe pas du tout pour Phoebe. Qui, en colère, reproche à ses parents de lui avoir caché la vérité. Et puis, à quoi bon l'avoir réprimandé et empêché de profiter de sa vie, alors même que ses jours étaient comptés ? Elle finit pourtant par accepter son sort et nous permet de récupérer le huitième cœur pur. Et chez les méchants, retournement de situation. Alors que Dimension se demandait si le comte connaissait le fameux Nikolai, Nastasia tente une dernière fois de dissuader Niarc. Et laisse échapper un seigneur Nikolai. Ouah, mais tellement de retournements de situation, mais c'est Inception ou quoi ? Tu crois pas que t'en fais un chouïa trop ? Oh, tu trouves ! Bref, d'après Niarc, Nikolai est mort depuis longtemps. Seul le comte demeure, et il nous attend de pied ferme. En ce qui concerne le dernier flashback, le père de Nikolai essaye de l'empêcher d'ouvrir l'Opus Ténébrus, car trop dangereux. Nikolai s'en fiche, car sans sa bien-aimée, plus rien n'a de valeur. Il ouvre le livre qui le corrompt et devient alors le comte Niarc, prêt à détruire les mondes jusqu'à la dernière pierre. Maintenant que nous avons toute l'histoire, il est temps pour nous de nous préparer à l'affrontement final, direction le dernier monde. On arrive donc au château du méchant. Et comment je sais que c'est le château du méchant ? Hum, laissez-moi réfléchir. Ouais bon, c'est plus noir que la paupière d'un adolescent aimant en 2008. Ici, on aura besoin de chacun de nos personnages pour progresser. Et oui, on va retomber sur chacun des sbires du comte. McCastain se battra contre Bowser, et Mimic contre Peach. Mais même en gagnant le combat, nous nous retrouvons privés de nos deux compagnons. Seul Luigi et Mario restent pour se battre contre le plus fourbe de tous, Dimensio. C'est alors qu'il nous fait jouer à un chat, ce qui nous permet de retourner faire un tour dans chacun des mondes qu'on a visités au cours de notre aventure. Mais rapidement, Dimensio nous explique qu'il ne veut pas se battre. Car il joue double jeu depuis qu'il a appris que Niarc ne voulait pas détruire un monde pour en recréer un parfait, mais bien pour tout laisser en ruine. Il nous propose alors de le rejoindre pour trahir Niarc. Mais pour cela, il faudrait utiliser le cœur du chaos. Alors bien entendu, on refuse. Et Dimensio va faire une grave erreur. Et dans un élan de rage et de haine, il insulte la moustache de Luigi. Et ça, ça se fait pas. On n'insulte pas les moustaches. Mille-le-du-ou. Donc c'est Luigi qui va se battre contre Dimensio, et permettre à Mario d'avancer. On se retrouve enfin face au comte Niarc, qui semble être invincible. Mais c'est sans compter sur le pouvoir de l'amitié, lorsque nos compagnons nous rejoignent finalement. On vient enfin à bout de Niarc, mais Dimensio en profite pour retransformer Luigi en machine à tuer. Il emmène également Tipeee et Niarc, ou plutôt Timpani et Nicolai, dans une autre dimension. Et c'est ici qu'ils vont à nouveau s'avouer leurs sentiments. Macastane et Mimic les rejoignent et leur reste finalement fidèles. Pendant ce temps, nous, on se bat contre Luigi. Mais il semblerait que le combat soit perdu d'avance. Mais c'est sans compter sur le pouvoir de l'amour de nos deux zigotos. Et oui, là où un amour non sincère aura créé un cœur du chaos, l'amour véritable le chassera en créant les 8 cœurs purs, faisant disparaître également Nicolai et Timpani. Et c'est ainsi que nous réalisons la prophétie et sauvons tous les mondes. A peine remise de ses émotions, Nastasia, accompagnée de Macastane et Mimic, décide de réaliser le vrai rêve du conte. Créer un monde meilleur, empli d'espoir. Persuadé que Nicolai et Timpani sont là, quelque part. Dans un endroit où ils sont heureux. Et l'histoire se finit par un bon banquet. Et il semblerait que nos héros ne se soient pas trompés sur le couple. Puisqu'on peut les apercevoir après les crédits. De loin. Marcher dans un lieu paisible. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ah ouais, ok, ils tranchent vraiment des jeux Mario habituels. Ouais, t'as vu ? L'histoire, bien qu'un peu niaise, reste bien mieux développée. Et puis, il y a le style RPG qui change aussi. Ouais, même si au final, on ne retrouve pas les inconvénients du RPG qui peuvent freiner certains joueurs. Oui, pas d'inventaire à gérer, de quêtes secondaires, ni même de combats autour par tour. Au final, c'est idéal pour les non-initiés au RPG. Mais aussi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le système de dimension 2D 3D. C'est vraiment bien exploité et ça permet de redécouvrir un endroit deux fois sans y trouver la même chose. Ouais, après, t'emballes pas non plus, il n'est pas parfait. T'as vu le nombre de backtracking que t'as dû faire ? Ouais, j'avoue que c'est un bon moyen pour allonger la durée de vie d'un jeu, mais c'est assez relou. Bon, au final, quand j'avais joué étant enfant, j'avais adoré. L'histoire et ses rebondissements, les nombreux personnages, les mondes tous très différents, les mécaniques de gameplay qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et aujourd'hui, quand j'y rejoue, bon, les retournements de situation ne sont pas aussi subtils que ce dont je me souvenais. Certains pixels sont anecdotiques, c'est vrai. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est ce jeu-là qui m'a initié au RPG. Et quand j'y ai rejoué, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc selon moi, ça reste un bon RPG et un excellent Mario. Ouais, je suis aussi d'accord avec toi. Et du coup, la prochaine fois, tu vas parler de quel jeu ? Oh, je sais pas. Je pensais peut-être à Mario 3D Land ou Mario Kart ou... Je me tire. Non mais attends, c'était une blague, reviens ! Sous-titrage ST' 501